Attendez là, il y a une erreur, on est fonctionnaire, on ne peut pas être licencié. Bah non. On est fonctionnaire. Non, on n'est pas fonctionnaire. Non, non, écoute, Cathy, je travaille à l'agence Pôle emploi depuis 10 ans, je suis fonctionnaire. C'est absolument pas un film contre le Pôle emploi, c'est ni contre ni pour. C'est la toile de fond, on peut en dire. Il se trouve que ça se passe là, mais ça pourrait être à la poste ou à la banque. Preuve en est, c'est que nos personnages qui sont des employés de Pôle emploi sont plutôt sympathiques, avec leurs défauts à chacun, bien évidemment. parce qu'on est dans une comédie, il faut bien, il faut qu'ils aient des défauts, c'est ce qui nous fait rire. C'est avec des qualités, on se fait chier. C'est quand même dommage, on est là, je connais ta situation récente, tu connais la mienne, c'est un petit peu bête, on est, on va pas rester malheureux chacun de notre côté, alors qu'on a tous les deux les organes qu'il faut pour se donner du plaisir, non ? Enfin, pardon, je veux pas te... Là, Elsa, elle a cette qualité, alors je parle pas de la qualité de comédienne, vous l'avez vue, vous la connaissez, mais de femme, d'être, c'est la belle femme qui peut être un copain aussi, qui peut être une femme qui suscite un désir sexuel et de copinage. Je serais emmerdé, je serais pas lequel choisir, moi, si on était tous les deux sur une île déserte, si j'étais pas mariée, je vais dire lequel des deux je prends, un jour l'un, un jour l'autre. Je pense que le lendemain d'une relation sexuelle avec Elsa, j'irais me vanter à Elsa d'avoir couché avec elle le soir d'avant. Tu sais qui je baises ? On fait gâti, on est collègues. Oui, enfin, on est des collègues, mais on est aussi des mammifères, hein ? Non, mais dis donc, c'est fou quand même, j'y crois pas, hein ? T'as pas de morale, t'as la gueule à Magnum et t'es coincée du cul. On est devenus très amis, enfin, on se voit, on s'appelle... Vous pouvez sentir quand les... Ça se sent, je trouve, ça se sent. Il y a quelque chose qui... Il y a une grâce. Je trouve que déjà, on joue gén... Enfin, moi, je trouve qu'on joue super bien ensemble. C'est pas toujours. C'est assez... C'est rare qu'on ait une grâce comme ça. On joue bien ensemble. On joue bien ensemble, voilà. Ouais, on avait deux techniques différentes, mais... Elle est très chiante, par exemple, elle est très... Elle s'est à l'intérieur, c'est machete, mais le rendu est tellement bon que finalement... Très chiante, ça veut dire quoi, très chiante ? Vous voyez, regarde, regarde, voilà. Non, non, parce qu'elle... Il l'a dit jamais ça, jamais... Non, pas chiante, c'est parce qu'elle intériorise. Ah non, mais je peux plus les prendre, là. Oh non, vous pouvez pas me faire ça. De toutes les nounous qu'ils ont eus, vous êtes leur préférée. C'est bien simple. D'ailleurs, j'y pense, c'est bête, parce qu'en fait, il vous avait préparé une petite surprise. Deux, trois. Dans ce sont deux pièces bien décorées, Elles nous gardaient l'hiver, l'été, Elles nous faisaient plein de bisous. Nous ! Vous savez, c'est ce genre de film, justement, qui n'arrive pas comme un blockbuster. Alors, le stress est plus fort parce qu'on sait qu'on a un bon film, mais il faut que ça se sache et c'est plus difficile à faire savoir. Vous savez, parfois, on fait un blockbuster qui n'est pas très bon. Alors, il y a... Il y a 600 copies qui sortent. Là, c'est pas ça. Il y a tout le maquillage qui est dessus. Vous savez, c'est la femme qui est très maquillée, qui a peur, parce que le lendemain matin, ça va être difficile. Là, on arrive sans maquillage. Exactement. On arrive sans maquillage, mais il va être plus difficile de rentrer dans la boîte. Exactement. Vous voyez, c'est... Parce que techniquement, après, le cinéma, c'est autre chose. Vous savez, pour les gens, ça paraît être des films qui arrivent au cinéma, mais moins le film a d'argent, plus il est difficile à montrer au public, parce qu'il y a moins de salles, on appelle ça des copies, il y a moins de tout ça. Donc, c'est comme le mec qui n'a pas beaucoup d'argent, il est sûr qu'il va gagner moins d'argent au casino que celui qui a beaucoup.